Le couple est désormais à la tête d'une fortune de plusieurs millions de dollars. Le 31 mars 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont pris une décision radicale, car ils ont décidé de s'installer aux États-Unis et ont mis un terme à leurs obligations envers la famille royale pour mener une existence financièrement indépendante. Un pari extrêmement risqué car cela signifiait renoncer à toute fonction royale de représentation et à toute subvention publique. Ils ont donc dû trouver des solutions pour tenter de récolter de l'argent par d'autres moyens. Le couple a ainsi multiplié les démarches pour tenter de faire gonfler leur compte en banque. Ils ont notamment décroché quelques contrats, notamment avec Netflix ou encore Spotify pour leur permettre de récupérer plusieurs millions de dollars. Le prince Harry devrait également dévoiler prochainement ses mémoires, dont la publication a été retardée en raison de la mort de la reine Elisabeth II. La fortune de Harry et Meghan bien loin de celle des stars américaines en juin dernier, le Mirror avait révélé que les parents d'Archie et de Lillibet avaient franchi une première étape en parvenant à être indépendants financièrement. Une source proche du prince Charles citée par le quotidien britannique avait même déclaré que le duc et la duchesse devraient être félicitées pour avoir atteint leur objectif en récoltant des millions du secteur privé. Et ce mercredi 12 octobre, Tina Brown, ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair, a fait quelques révélations sur la fortune du couple. La journaliste a en effet indiqué que Harry et Meghan seraient à la tête d'une fortune estimée à 22 millions de dollars, ce qui les placerait toutefois dans la fourchette basse, et ferait de les pauvres d'Hollywood. D'après Tina Brown, la valeur de leur manoir de Montecito, décrit comme un humble cottage par la journaliste, s'élèverait d'ailleurs à 14 millions de dollars. Mais si l'on compare la fortune du couple à celle des autres stars, on peut constater un véritable gouffre. Par exemple, comme l'a révélé le Daily Mail ce lundi 10 octobre, la fortune d'Oprah 20 frais atteint les 2,5 milliards de dollars, tandis que celle de Beyoncé et Jay-Z culmine à 1,5 milliard de dollars. Derrière on retrouve Kylie Jenner qui se trouve à la tête d'une fortune d'1 milliard de dollars, devant Hélène Degeneres dont le pactole atteint les 500 000 dollars. Sous-titrage Société Radio-Canada ...